L'invitation des personnes pour ce grand rassemblement des familles que nous prévoyons pour le 24 mai. C'est toujours la fête de la Pentecôte. Rassemblement des familles à Marie-Reine de la Paix, à deux heures. Un grand rassemblement de toutes les familles qui s'intéressent. Bien sûr, on invite les familles chrétiennes parce que c'est la fête de la Pentecôte, mais les autres familles aussi sont les bienvenues. Les autres familles d'autres religions aussi sont bienvenues si elles désirent participer. Comme vous le savez, à la Reine de la Paix, il y a beaucoup de place. Alors peut-être que vous allez me demander pourquoi un rassemblement des familles cette année, le 24 mai. Alors d'abord, pour une raison très simple, c'est que nous croyons dans les familles. Nous croyons dans la valeur des familles. Nous croyons dans le rôle que les familles ont dans la société. Alors je crois que c'est bon de reconnaître ensemble qu'en même temps que nous aimons beaucoup nos familles, nous tenons beaucoup à nos familles, mais c'est vrai aussi qu'elles sont fragiles. Alors, quand je dis les familles, là je pense aux familles classiques, vous savez, avec deux parents, des enfants. Je pense aussi aux familles qu'on appelle recomposées. Vous savez vous-même, hein ? Les familles divorcées, remariées, ou bien les familles avec un seul parent, souvent ce sont des femmes qui ont plusieurs enfants et qui sont héroïques dans la façon dont elles conduisent ces familles. Je pense aussi aux familles qui sont pratiquantes. Vous savez qu'on voit l'église, qu'on voit des paroisses. Mais les familles qui sont, comme on dit à Maurice, qui ne pas fréquentent l'église, qui sont loin, mais qui jouent leur rôle. Qui sont là et qui apportent quelque chose et qu'on veut reconnaître aussi dans la lettre pastorale que j'ai écrite cette année. C'est que l'église sent le besoin aujourd'hui, à l'île Maurice comme sur le plan international, de se mettre davantage et plus résolument au service des familles. Je crois qu'on a, il faut adopter cette attitude-là, que nous sommes au service des familles. Les familles ne sont pas là pour aider une paroisse. C'est la paroisse qui est au service de la famille. Les familles ne sont pas là pour aider l'école. C'est l'école qui est au service des familles. Vous voyez ce que je veux dire là ? La famille est le lieu fort des grandes joies humaines, mais c'est aussi le carrefour des grandes souffrances, comme vous savez. C'est pourquoi on doit soigner les familles, donner la priorité à la famille. Quand je dis donner la priorité à la famille, c'est l'État de donner priorité à la famille. Avant de regarder quelle est la croissance économique dont on peut se vanter, il y a à regarder concrètement comment on donne aux familles les bonnes conditions pour qu'elles puissent se développer. Et je dis en passant, que je note avec plaisir que le gouvernement, depuis qu'il est là, a pris deux mesures en faveur des familles. Par exemple, dans les logements sociaux, il a un peu agrandi la dimension du logement minimal, de 39 m à 50 m, quelque chose comme ça. 31 m² à 50 m². Après, c'est déjà quelque chose. On peut aller plus loin, bien sûr, mais c'est déjà quelque chose. Et deuxièmement, on a augmenté aussi certaines conditions de travail des femmes, le congé de maternité qui a été augmenté. Mais cette carte-là, je demande aux gens qui la reçoivent d'aller la donner à une autre famille qui n'a pas l'habitude de venir à l'Église, qui se sent un peu éloignée, et va chercher une famille amie ou une famille voisine et invite-la, amène-la. Il y a aussi toute une préparation avant la messe qui va se faire à la cathédrale, à partir de 11h, 11h30, à la cathédrale Saint-Louis. Toute une préparation à travers les chants, à travers les louanges, les témoignages des personnes, des familles. Et puis à partir de midi, il y aura une marche qui va quitter la cathédrale pour venir jusqu'à Ma Reine de la Paix. Et cette marche va se faire avec le Saint-Sacrement. Une procession du Saint-Sacrement. Et on arrive à Ma Reine de la Paix, vers une heure. Et là aussi, toute une préparation qui se fait. À travers encore des chants, de la louange. Et après, à deux heures pile, la messe commence. La célébration de l'Eucharistique commence à deux heures. Merci.